Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 juin 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ici avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. J'espère en tout cas que ce mois de mai vous a plutôt été favorable. On a vu qu'il y avait pas mal d'énergie intense, voilà, avec ses conjonctions planétaires, ses éruptions solaires. Enfin voilà, on a été très très sollicité sur le plan énergétique, donc j'espère pour vous que ça s'est plutôt bien passé. On va regarder évidemment pour ce début juin, voir un petit peu quels sont les messages pour vous les scorpions. Donc je rappelle que cette guidance est très très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous et vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Alors, du 1er au 15 juin pour les scorpions, ascendant scorpion ou luna en scorpion. Vous avez le chakra solaire, je me nourris de la couleur jaune, je m'offre respect et écoute pour faire mes propres choix. Alors, le chakra solaire ici vous parle d'affirmation de soi, d'estime de soi et surtout de confiance en soi. Alors, il y a peut-être, ben voilà, peut-être que vous allez prendre des initiatives, vous allez être beaucoup plus dans l'envie d'oser, tenter des choses, d'être plus dans le fait de vouloir prendre la parole plus souvent, enfin être plus rayonnant, vous montrer davantage, être beaucoup plus aussi dans cette énergie solaire. Voilà, où vous avez peut-être envie de montrer le meilleur de vous-même. Ok, ok. Allez, on va regarder. Avec l'oracle des chakras. Les scorpions, ascendant scorpion, luna en scorpion du 1er au 15 juin. Ok, bon, ben c'est confirmé, le plexus solaire, c'est sûr. Ok, donc ça, le plexus solaire, c'est aussi le centre de vos émotions, enfin c'est-à-dire là où on gère les émotions. C'est le système digestif. En général, c'est de par là que l'on a, comment dire, que l'on transmute un petit peu nos émotions. Donc si on se sent en colère, si, enfin je sais pas, si on se sent stressé, s'il y a des peurs qui remontent à la surface, ben en général, on va le ressentir dans ce centre, c'est-à-dire au niveau de l'estomac, au niveau du système digestif, quand on est bien stressé, ben on a forcément des maux, on a forcément ce nœud à l'estomac, enfin ces sensations. Et ben oui, c'est là où justement, notre corps nous montre que finalement, il y a quelque chose qui nous dérange et qu'il y a peut-être l'idée ici d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a une peur, pourquoi est-ce qu'il y a une colère, pourquoi est-ce qu'on se sent pas forcément très bien, voilà. Voilà, donc c'est votre plexus solaire qui se manifeste pour vous durant cette période, donc peut-être aussi faire attention à votre système digestif, si vous vous sentez un peu dérangé, mais surtout faire attention à votre capacité aussi à vous écouter, tout simplement, et à vous faire confiance. Alors c'est très intéressant, vous avez la conscience divine, connexion, expansion, unité et lumière. Alors ici, on vous parle d'ouverture de conscience, peut-être que durant cette période, il y aura des prises de conscience, il y aura la lumière qui sera faite sur quelque chose en lien avec le siège de vos émotions, avec la capacité que vous allez avoir à vous faire confiance, à être à l'écoute de vous-même et surtout à oser, oser prendre des initiatives, oser aller de l'avant et toutes ces choses-là. Voilà. Ici, la connexion, elle est forte, donc ça peut être une intuition très développée, ça peut être d'un seul coup une compréhension, une prise de conscience très puissante qui vous dit, bah oui, mais ça y est, je sais, voilà, je sais, donc je vais le faire, voilà, parce que ça vous apporte une forme de confirmation, une forme de certitude qu'il faut que vous fassiez telle ou telle chose ou que vous alliez dans telle ou telle direction, ou voilà, enfin que les choses vous paraissent évidentes. Très bien, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On va regarder avec l'oracle du pays des merveilles, pour vous les scorpions, ascendant scorpion, l'usinant scorpion. Les regrets, nostalgie, idéaliser le passé et craindre d'avoir commis une erreur. Donc là, on vous parle bien de choix ou de prise de décision que vous avez pu prendre ou que vous êtes sur le point de prendre, et qui peut effectivement vous faire remonter tout un tas de peurs. Moi, j'ai l'impression que les regrets ici, c'est la peur de se tromper ou la peur de s'être trompé. C'est pour ça que le plexus solaire travaille, c'est pour ça que vous allez peut-être vous sentir plus stressé ou angoissé que d'habitude, parce que cette prise de décision, cette prise d'initiative même, je dirais, c'est quelque chose qui vous... c'est peut-être une voix négative intérieure qui vous dit, « Eh ouais, mais et si ça marche pas ? Et si tu fais le mauvais choix ? Et si tu te plantes ? » Voyez, ça, c'est vraiment les doutes, les incertitudes. Or là, on a la prise de conscience, on a la lumière qui est faite, en tout cas dans votre esprit, qui peut vous montrer quelque chose et qui peut effectivement identifier d'où vient cette peur-là, pourquoi est-ce que vous regrettez certaines choses en lien avec le passé ? Enfin, pour moi, je pense qu'il y a une compréhension assez importante qui va vous permettre de vous libérer de ces regrets. Pourquoi est-ce que vous regrettez certaines choses ? Pourquoi est-ce que vous culpabilisez peut-être de certaines choses ? Voyez ? Alors qu'on vous dit, mais non, voilà, les choses se sont passées comme ça parce qu'elles devaient certainement se passer comme ça. Il n'y a pas de regrets à avoir, finalement. Et puis surtout, ressasser le passé, ce n'est pas du tout constructif. Donc là, vous avez besoin vraiment de comprendre quelque chose en lien avec ça pour pouvoir vous apaiser. Voilà, de la bonne façon. Apprenez à créer ce que vous désirez, mais de la bonne façon. Donc là, pour moi, on voit ici le symbole déjà de la couronne qui parle de pouvoir, donc le propre pouvoir personnel. Prenez conscience que vous êtes capable de faire les choses, que se tromper, ce n'est pas grave, c'est source d'apprentissage, mais faites-le toujours de la bonne façon. À partir du moment où vous avez l'impression de vous respecter vous dans vos choix ou de respecter les autres, alors tout va bien, il n'y a pas de regrets à avoir. Ça marche tant mieux, ça ne marche pas tant mieux aussi parce que ça vous apprendra quelque chose, peut-être que ça vous montrera que vous étiez sur le mauvais chemin ou la mauvaise piste et puis que finalement, ça vous permet de vous repositionner, de vous diriger vers autre chose. Mais quoi qu'il en soit, n'ayez pas peur de vous planter, n'ayez pas peur non plus d'oser. C'est lorsqu'on n'ose pas, c'est lorsqu'on reste sur le quai de la gare et qu'on n'ose pas sauter dans le train que les regrets vont justement commencer à pointer leur nez parce qu'au bout d'un moment, vous allez vous dire, mince, j'aurais peut-être dû y aller, je regrette, j'ai pas osé. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, il y a quelque chose en lien avec ça. Peut-être qu'il peut y avoir une occasion, une opportunité qui se représente à vous, quelque chose justement que vous aviez loupé ou que vous n'avez pas osé accepter il y a quelque temps. Là, il y a quelque chose qui se passe. En tout cas, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit cette grenouille-là qui peut représenter la loi, qui peut représenter les règles à respecter. Vous voyez, de la bonne façon, c'est aussi ça, faire les choses dans les règles. C'est très important. Si vous êtes tenté de prendre des chemins de traverse et de vous dire, bon, là, je suis un petit peu hors la loi ou alors je ne suis pas à droit dans mes baskets, faites attention. Faites attention parce qu'ici, on parle de regrets et on peut le regretter. Il faut toujours faire les choses en conscience. On l'a vu avec la conscience divine. En conscience, faites les choses en conscience. Tant que vous avez l'impression de vous respecter et de respecter les autres, alors tout ira bien. Par contre, si votre conscience, vous faites quelque chose et que votre conscience vous dit, non, ça, ce n'est pas cool, ça, ce n'est pas très bien de faire comme ça, forcément, vous allez le regretter. Il y a un truc un peu comme ça, là, dans vos énergies. Il va falloir que vous soyez très au clair avec vos valeurs, vos convictions et votre conscience. C'est très important, votre état de conscience. OK. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Avec l'oracle de Gaïa, pour vous, les scorpions, du 1er au 15 juin. L'océan d'amour éternel, guérison, créativité et fertilité. Ici, on parle évidemment de vos émotions, de vos ressentis. Il y a une guérison qui se met en place. Pour moi, il y a une forme de compréhension avec la conscience, où tant que vous faites les choses avec conscience, tant que vous faites les choses avec le cœur, il n'y a pas de peur à avoir. Il n'y a pas besoin de douter, finalement, de vos choix. Il y a vraiment cette notion-là. Donc, faites confiance à votre esprit créatif. Tant que vous faites les choses dans l'amour, dans le cœur et dans la conscience, rien ne pourra vous arriver. Donc, n'ayez pas peur. Si vous avez peur, c'est qu'il y a quelque chose que, voilà, vous n'avez pas respecté les règles ou vous ne vous êtes pas, écoutez-vous. Il y a quelque chose en lien avec le fait de faire les choses à contre-cœur, peut-être aussi. Voilà. Donc, c'est pour ça que, ouais, il y a peut-être des choses qui remontent à la surface. Et là, on a le défoulement du subconscient et guérison vent nocturne. Ça peut secouer. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une période, en tout cas, qui peut vraiment vous secouer un petit peu. Ça remue sur le plan émotionnel à l'intérieur. Attention à votre estomac et à votre système digestif qui peut vraiment en pâtir un peu. Mais en tout cas, ça vous montrera un petit peu où vous en êtes. Et ça va vous permettre peut-être de rétablir quelque chose ou de revenir à quelque chose de beaucoup plus... Beaucoup plus sain et beaucoup plus... Peut-être de la meilleure façon ou... Oui, voilà, de la bonne façon, comme on vous a dit. Refaire les choses de la bonne façon, de la bonne manière. Très bien. On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Pour vous, les scorpions, ascendant scorpion, maintenant scorpion, du 1er au 15. Vous avez l'énergie. Donc l'énergie, bon, c'est très vaste. Vous avez l'énergie positive, l'énergie négative, le yin, le yang, enfin, voilà. Et là, on a le couple. Donc l'énergie et le couple. Oui, il y a un besoin de trouver une espèce d'harmonie ou d'osmose, justement, pour retrouver une espèce d'harmonie. Et peut-être, effectivement, se concentrer sur cette notion de couple ou de duo. Alors, soit avec quelqu'un ou soit ces énergies en vous, cette dualité. Moi, je sens que pour beaucoup, c'est une histoire de dualité. Est-ce que j'écoute mon côté un peu filou qui va vouloir me faire prendre des raccourcis et qui va me tenter, justement, de prendre des risques, voilà. Mais est-ce que je ne vais pas le regretter ? Ou est-ce qu'au contraire, j'écoute ma conscience qui va me demander peut-être de faire preuve de plus de courage, de plus de patience ou de volonté, peu importe, mais qui va me permettre peut-être d'atteindre un but et surtout de ne pas avoir de regrets par la suite, vous voyez ? La notion de regret, c'est quelque chose qui va être peut-être central dans votre façon de réfléchir ou dans votre prise de décision. Donc là, on a la notion de couple. Alors, le couple, ça peut aussi représenter votre couple à vous, hein. Voilà, c'est peut-être ça. Quelle énergie vous allez décider, finalement, d'utiliser, d'employer ? Allez, on va regarder avec le tarot, le tarot of the halls, pour vous, ici. Donc, pour les scorpions du 1er au 15 juin, énergie d'action et activité. Alors, on a un roi d'épée. Le roi d'épée, souvent, symbolise la loi. Ça peut symboliser la loi, ça peut symboliser les règles. Ça peut symboliser aussi un état d'esprit très clair, une prise de décision très cache, très franche, très décidée. Voilà, ok. Et là, on a la 4 d'épée qui parle de réflexion. Donc, dans votre mental, il y a un besoin de vous calmer. En tout cas, au niveau de l'esprit, il y a un besoin de faire le vide. Il y a un besoin de vous reposer un petit peu, l'esprit, pour pouvoir réfléchir. On est dans une période de réflexion, mais une réflexion constructive. Voilà, peut-être en lien avec la loi ou avec les règles à respecter, dans votre cas à vous. Voilà, s'il s'agit de règles à respecter dans un couple ou dans un contrat, par exemple, là aussi, il va falloir réfléchir. Il va falloir vraiment ne pas forcément aller trop vite. Et là, on voit qu'il y a un nouveau départ. Vous voyez, l'as de couple, c'est l'amour. Faites les choses avec le cœur, en fait. Alors, la loi, oui, mais la loi n'est pas toujours juste aussi. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, le plus important, c'est surtout d'écouter votre cœur, d'écouter votre conscience. C'est ça, les règles. Et c'est ça, la loi, finalement, qui est la plus importante pour nous. Donc là, il y a quelque chose à comprendre par rapport à ça. Et là, on a une reine d'épée. Il y a beaucoup de clarté d'esprit, il y a beaucoup d'intelligence, il y a votre façon de raisonner, là, qui va être mise en avant. En tout cas, beaucoup de réflexion en ce sens-là. Mais surtout, écoutez votre cœur. L'as de couple, c'est un nouveau départ émotionnel. C'est peut-être une prise de décision par rapport à un coup de cœur. Alors, ça peut être un coup de cœur pour une proposition. Ça peut être un coup de cœur pour un nouveau projet, une rencontre amoureuse. Voilà. Et peut-être que vous posez des questions par rapport à vos engagements antérieurs. Vous vous dites, est-ce que j'accepte cette proposition ? Est-ce que je ne vais pas avoir de regrets ? Qu'est-ce que ma conscience me dit dans cette situation-là ? Voilà. Qu'est-ce que je dois faire, finalement ? Et là, pour moi, vous vous remettez en question profondément par rapport à ce coup de cœur que vous avez ici. Oh, c'est beau. Vous voyez ? Vous avez, en tout cas, une très... Vous êtes très lucide, en tout cas, sur la notion de bonheur et sur ce que vous voulez obtenir. La disque de couple, c'est le bonheur parfait. C'est le projet qui se déroule comme vous le désirez. C'est le partage. Voilà. C'est ce que vous... C'est le rêve, en fait. C'est ce que vous désirez le plus. Et c'est vrai que la reine d'épée, vous êtes très lucide là-dessus. Vous savez ce que vous voulez. Donc, les choses vont vous paraître plus claires et plus évidentes. Ça peut être une prise de conscience très claire, en tout cas, sur ce qui vous apporte du bonheur. Et surtout, lâchez un peu les nostalgies du passé, les regrets, les choses comme ça. Concentrez-vous plutôt sur l'avenir. Très bien. On va regarder ici, sur le plan relationnel et sentimental pour vous, les scorpions, avec l'oracle des Contradames. Donc, du 1er au 15 juin pour les scorpions. Les yeux de la sagesse. Donc, ça, c'est votre ouverture de conscience. Vous écoutez votre voix intérieure, vraiment. Votre cœur. Les yeux de la sagesse, c'est aussi, voilà, votre intuition profonde. OK. Et là, vous avez les Contradames, blessures d'abandon. Bon. Donc là, vous prenez conscience aussi. Et ça, c'est très intéressant parce que tout à l'heure, je vous parlais de couple et je vous parlais d'engagement et de contrat. Oui, vous vous posez des questions par rapport à vos engagements et vos contrats. Ce qui va peut-être, effectivement, ressurgir, c'est la blessure d'abandon. Donc, il y a quelque chose qui peut résonner par rapport à ça. Et ce qui peut vous faire agir d'une manière pas forcément conventionnelle ou peut-être de quelque chose qui ne pourrait pas forcément être très positif. Mais, voilà, vu que vous allez réfléchir et que vous n'allez pas faire les choses sur un coup de tête et que vous allez vraiment avoir la possibilité, en tout cas, de vous poser les bonnes questions et d'écouter votre émotionnel, votre cœur, il y aura peut-être l'idée d'identifier ici ce qui coince, c'est-à-dire la peur d'être abandonné, un trauma en lien avec le rejet, avec l'abandon, tout ça. Donc, voyez un peu comment ça résonne pour vous. En tout cas, vous allez pouvoir comprendre quelque chose d'essentiel par rapport à vos fonctionnements, peut-être par rapport à votre passé aussi. Ça va faire... ça... ouais. Il y a un eureka là qui va se passer. Et là, il y a un lâcher prise. Très bien. Donc, il y a une guérison qui va arriver. Vous allez pouvoir enfin vous défaire. De la peur d'être abandonné. De quelque chose qui... Des regrets que vous aviez par rapport à une relation, une situation, un deuil, quelque chose, en tout cas, qui est resté en vous, en tout cas, émotionnellement. Et là, vous sentez qu'il y a un nouveau départ. Le fou, c'est vraiment le lâcher prise, le nouveau départ, la prise d'initiative, vous vous lancez vers l'inconnu, mais avec beaucoup de responsabilité, c'est-à-dire de manière responsable, vous ne faites pas n'importe quoi. Donc, le fou, c'est quand même une énergie assez... Ben, c'est surprenant déjà, parce que ça peut être d'un seul coup comme ça. Vous osez... Voilà, ce petit hibou-là, il décide pour la première fois de se jeter dans le vide pour pouvoir voler. Donc, ça demande un certain courage, ça demande quand même l'idée ici de ne pas trop réfléchir et de ne pas trop alimenter certaines peurs pour pouvoir se lancer. Mais en même temps, on a l'empereur ici qui nous parle de... de faire les choses avec responsabilité, de faire les choses avec... On va dire le... Voilà. De ne pas faire n'importe quoi, vous voyez ? Et là, on a la notion d'engagement, là. La 4 de bâton nous parle de célébration, mais ça parle surtout d'engagement, de promesse, de stabilité. Ça peut être un nouveau contrat de travail, ça peut être un mariage, ça peut être un engagement, une promesse que l'on se fait. Et il y a quelque chose qui résonne comme ça dans l'idée de se dire, bon, ben voilà, je suis prêt et je suis prête à m'engager. Mais je l'ai fait pour de bonnes raisons. Votre conscience, toujours. Écoutez votre conscience. Ne pas faire les choses parce que vous avez peur d'être abandonné, par exemple. Voilà. Faire les choses pour de bonnes raisons, pour ne pas avoir de regrets par la suite. Donc ça, c'est très important. Les yeux de la sagesse, la lucidité et le discernement vont vous permettre d'avoir vraiment un regard totalement nouveau dans vos engagements, dans vos contrats, dans vos mariages, dans tout ce qui résonne avec la notion de duo, de couple, par exemple, mais qui peut aussi vous permettre de sauter un pas important et de trouver quelque chose de nouveau. Et là, vous avez la 8 de Pentacle qui parle d'investissement. Pour certains, vous allez peut-être vous engager dans une relation plus sérieuse. Voilà, vous prenez les choses de façon très sérieuse. À l'image de l'Empereur. Et vous sautez un cap important. C'est quelque chose qui vous était difficile à faire parce que vous souffriez peut-être d'une blessure, de quelque chose en lien avec le passé qui vous a peut-être traumatisé. Et qui, aujourd'hui, vous vous dites que le fait de s'engager, c'est quelque chose qui n'était pas forcément évident pour vous. Et là, aujourd'hui, ça y est, vous vous sentez prêt. Et vous vous sentez prête parce que vous avez enfin guéri cette blessure. Vous ne faites plus les choses parce que vous avez peur, mais vous faites les choses parce que vous en avez envie et parce que c'est maintenant. Voilà, donc il y a quelque chose comme ça. Donc là, pour moi, vous sautez un pas important avec le chakra solaire. Vous osez peut-être d'éclairer votre flamme. Vous osez vous engager dans de nouveaux contrats ou en tout cas d'engager de nouvelles démarches dans le but d'obtenir satisfaction, tout simplement. Ça peut être le mariage aussi, là, avec la 4 de bâton. Voilà, mais vous faites les choses avec beaucoup de responsabilité et beaucoup de sérieux. 8 de Pentacle. 8 de Pentacle, c'est le travail et les efforts à fournir. Il va falloir faire preuve de persévérance, de patience et d'investissement. Voilà, ça demande un investissement, peut-être même financier et matériel, s'il s'agit d'un projet en commun avec quelqu'un. Voilà, mais en tout cas, vous êtes prêts à vous dépasser, vous êtes prêts à y aller. On voit que sur le plan, peut-être matériel et financier ou, je dirais, pratico-pratique, c'est compliqué parce que ça vous demande de jongler, mais vous êtes prêts à le faire. Vous êtes prêts ou prêtes à vous engager. Voilà, donc il y a quelque chose qui résonne, en tout cas, par rapport à tout ça. Donc oui, surtout, faites les choses avec le cœur et avec conscience. Surtout, ne ressassez pas le passé. Ça y est, ça suffit. On tourne la page. Vous avancez le cœur plus léger avec de nouveaux engagements, de nouvelles promesses, des choses qui s'ouvrent, en tout cas pour vous, les scorpions. Et ça, ça fait du bien. Voilà, tout simplement. Allez, on va regarder un message du tarot des anges gardiens. Donc, du 1er au 15 juin pour les scorpions. Et bien voilà, la 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous voue un amour inconditionnel. Bon, ben voilà, c'est plutôt positif pour vous, les scorpions. Vous vous rendez compte de certaines choses. Vous tournez la page par rapport à des regrets ou par rapport à quelque chose, une forme de culpabilité que vous traînez depuis longtemps. Là, il est temps vraiment de vous engager vers la voie du bonheur. Donc là, voilà, et vous allez pouvoir vous rendre compte que la vie vous le rend bien et même les gens autour de vous vous le rendent bien. C'est ça aussi. Vous prenez conscience de l'amour qu'il y a autour de vous. Voilà les scorpions. J'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.